Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez passer un test pratique. Vous devez dessiner sans aide les images qui vous sont présentées. Avant de commencer le test, notez attentivement les informations importantes suivantes. C'est un test pratique dans lequel vous devez regarder les images et les dessiner par vous-même. Vous n'aurez que 45 minutes pour compléter le test. Dans ce test, vous devez faire 4 images. Maintenant, allons-y et commençons le test. Dans le cours d'aujourd'hui, les images que vous devez faire sont les suivantes. La première image montrera un visage souriant. La suivante sera celle d'une fusée. Dans la troisième image, à l'aide de l'Utile Texte, vous devez écrire quelque chose sur vous-même et faire Crétoile. Dans toutes ces images, les utiles utilisées sont ceux que vous avez appris au cours du module 1 de ce cours. Regardez les images qui vous ont été données et notez que vous avez déjà fait ces images auparavant. Maintenant, vous allez tout commencer à faire le dessin. Puisque vous avez tout fait cette image auparavant, il ne devrait pas être difficile pour vous de la faire par vous-même. Commencez à faire l'image. Tout d'abord, sélectionnez l'Utile ovale. Ensuite, sélectionnez la couleur verte dans la boîte à couleur 1. Faites un cercle comme ceci. Sélectionnez la couleur marron. Maintenant, faites un ovale. Sélectionnez la couleur noire dans la boîte à couleur 1 et faites un petit cercle comme ceci. Ensuite, cliquez sur l'Utile sélectionné et sélectionnez l'option Sélection rectangulaire. Ensuite, amenez votre pointeur vers le cercle sur la feuille. Encadrez le cercle en tenant le bouton gauche enfoncé et faites-le glisser comme ceci. Maintenant, utilisez le raccourci pour copier ce cercle. Maintenez la touche CTRL enfoncée et appuyez sur la touche C. Ensuite, pour coller la copie de ce cercle, utilisez le raccourci de coller. Maintenez la touche CTRL enfoncée et appuyez sur la touche V. Maintenant, vous avez copié-collé le cercle. Cliquez sur le cercle et faites-le glisser sur l'image comme ceci. Utilisez encore le raccourci pour coller le cercle. Cliquez sur la deuxième copie du cercle et faites-le glisser vers le dessin comme ceci. Maintenant, sélectionnez encore l'outil ovale. Faites un ovale comme ceci. Cliquez sur l'outil sélectionné et sélectionnez le cercle. Maintenant, utilisez le raccourci pour copier le cercle. Ensuite, utilisez le raccourci pour le coller. Continuez à faire les copies de ce cercle et l'amener vers l'image comme ceci pour faire les cheveux. de ce cercle et l'amener vers l'image comme ceci. Continuez à faire plusieurs copies de ce cercle pour compléter les cheveux du dessin. Merci. 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 Yep, c'est l'amener vers le café . Voilà, c'est comme ça que vous devez faire ce dessin. L'image suivante est celle d'une fusée que vous allez dessiner avec l'outil lignes et rectangles. Regardez la vidéo pour apprendre comment faire cette image. Tout d'abord sélectionnez la couleur noire dans la boîte à couleur 2. Ensuite, sélectionnez l'outil rectangle. Maintenant, cliquez sur l'outil remplissage et sélectionnez l'option « Couleurs unies ». Faites un rectangle comme ceci. Puis, sélectionnez la couleur bleu clair dans la boîte à couleur 2 et faites un rectangle. Maintenant, sélectionnez la couleur lavande et faites un rectangle. Puis, sélectionnez la couleur bleue foncée dans la boîte à couleur 2 et faites un rectangle. rectangle. Sélectionnez la couleur blanche dans la boîte à couleur 2 et faites un autre rectangle. rectangle. Ensuite, sélectionnez l'outil ligne et faites une ligne comme ceci. Faites une autre ligne. Faites encore une ligne. Faites une autre ligne. Faites encore une ligne. Faites une autre ligne. Faites une autre ligne. Faites encore une ligne. Faites une autre ligne. Faites une autre ligne. Faites une autre ligne. Faites encore une ligne. Faites une autre ligne et connectez-le avec le rectangle rouge. Ensuite, faites une autre ligne. Et faites encore une ligne. Tracez une ligne. Faites une autre ligne. Faites encore une ligne. Finalement, faites une ligne. Maintenant, sélectionnez la couleur jaune dans la boîte à couleur 1. Sélectionnez l'outil de remplissage et cliquez sur les zones que vous voulez colorer. Maintenant, sélectionnez la couleur rouge dans la boîte à couleur 1 et colorez les zones que vous voulez. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire ce dessin. Ensuite, en utilisant l'outil texte, vous devez écrire sur vous-même. Vous pouvez écrire votre nom, le nom de votre école, votre classe, le nom de votre père, etc. N'oubliez pas que chacune des lignes que vous écrivez doit être sur une nouvelle ligne. L'image suivante représente une étoile que vous devez faire à l'aide de l'outil ligne et de l'option de remplissage de couleurs. Regardons cette vidéo pour apprendre à faire ce dessin. Tout d'abord, sélectionnez l'outil ligne. Ensuite, cliquez sur l'outil de taille et sélectionnez la troisième option. Ensuite, faites une ligne. N'oubliez pas d'effacer les deux points blancs aux extrémités de la ligne en cliquant n'importe où sur la feuille. Cela vous permet de faire d'autres lignes. Maintenant, faites une autre ligne. Ensuite, faites une autre ligne. Maintenant, vous avez dessiné un triangle. Puis, faites une autre ligne vers le bas comme ceci. Faites encore une ligne. Maintenant, faites une autre ligne. Faites une autre ligne comme ceci. Faites une autre ligne. Faites encore une ligne. Faites une autre ligne. Voilà, vous avez fait une étoile. Maintenant, sélectionnez l'outil de remplissage. Et sélectionnez la couleur marron. Ensuite, cliquez sur la zone que vous voulez colorer. Ensuite, sélectionnez la couleur lavande. Et cliquez sur la zone que vous voulez colorer. Puis, sélectionnez la couleur orange. Et cliquez sur la zone que vous voulez colorer. Maintenant, sélectionnez la couleur bleu foncé. Et cliquez sur la zone que vous voulez colorer. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire ce dessin. N'oubliez pas d'enregistrer votre fichier ici. Bien, la leçon d'aujourd'hui se termine ici. Éteignez correctement vos ordinateurs. Bonne journée et à bientôt! Bonne journée et à bientôt!